Amis du rôlisme et du ludisme, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'I-Story et avec le professeur Manitou, qui est juste à côté de moi dans l'autre côté. Nous allons vous faire aujourd'hui le bilan rôliste. Et un bilan rôliste qui est ô combien difficile ! J'ai su depuis ce matin aller chercher les réponses ! Ah t'as écrit ça sur un timbre, ça va, moi j'ai écrit ça sur une grande feuille. Bon voilà, on va vous faire le bilan rôliste 2021, c'est la suite de la vidéo de 2020. Il y avait eu beaucoup de réponses sur Twitter. Et du coup, pour ne pas faire la même chose que l'année dernière, on a un peu changé les questions. Un petit peu, histoire que ça ne fasse pas redondant et tout ça. Ouais, exact, exact, exact. On ne va pas perdre plus de temps, on se lance directement. C'est pas qu'on a beaucoup de questions, mais quoi ? On a 7 questions à vous passer, donc évidemment... Attends, avant de commencer, n'hésitez pas à faire votre bilan rôliste sur les réseaux, sur les posts, sur les casus no et compagnie, et n'hésitez pas à nous taguer. Donc, arrobas, monsieur Manitou, M-R, Manitou attaché, je crois, si je ne me trompe pas. Et moi, c'est arrobas M-Kaifer, pour les réseaux, pour qu'on vous retweet, d'accord ? Et qu'on vous suive un petit peu toutes vos réponses, parce que l'année passée, j'ai découvert plein de trucs grâce au bilan rôliste, notamment un jeu qui est aujourd'hui dans mon bilan rôliste. Donc, ça marche non, mais c'est comme quoi ça marche. Laisse-moi deviner, c'est une boîte rose. C'est une boîte rose, effectivement. Quel est le jeu qui va clôturer l'année pour toi ? Donc, le dernier jeu auquel tu as joué cette année 2021. C'est une bonne question, je ne l'attendais pas à celle-là. Le tout dernier. Le tout dernier. Eh bien, à l'heure actuelle, le tout dernier auquel j'ai joué, c'est Face au Titan. Et j'ai joué en solo, donc ça compte. De toute façon, même, j'ai joué à Face au Titan avec ma fille, donc ça compte aussi la veille, le jour d'avant. Et si tout va bien, on s'est même calé une partie de Face au Titan après-demain. Ou demain, demain. Donc, dans tous les cas, quand il arrive, normalement, ça devrait être mon dernier jeu de l'année, c'est Face au Titan. De Gulix. Voilà, un jeu de rôle. Un jeu de rôle narratif sans meneur, qui se passe sur des tons, à la Sword of the Master. Et déjà qu'on y joue en groupe, pour la première fois. Et du coup, si c'est un jeu sans meneur, est-ce que c'est réellement un jeu de rôle ? Ah bah attends, c'est un rôle sans meneur que j'ai joué en solo. Tu imagines le truc, toi ? Non, mais là, c'est... Ah là, c'est bon, quoi. T'as même pas fiche de perso, alors... Oui. Ok. Et toi ? Eh bah écoute, moi, actuellement, parce que ça peut encore changer, puisque nous tournons cette vidéo le 27, donc j'ai encore trois jours pour faire d'autres parties, mais actuellement, le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est Brancalonia. Ouais. Brancalonia, du coup, que vous pourrez voir d'ici peu, si tout se passe bien sur la chaîne Day Story. Ouais, ouais, j'ai déjà bien. C'est en bonne voie, en tout cas. Donc voilà, Brancalonia, vous en saurez plus en vous abonnant et en likant la vidéo. C'est vrai, tu t'es une partie très sympa. Oui, c'était très chouette. Alors mon seul regret, c'est qu'on a été obligé de l'écourter beaucoup, 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 parce qu'il fallait que ça corresponde à un certain format pour les biens de la chaîne, pour que ce soit YouTube-able. Mais sinon, je pense que le jeu, le scénario avait beaucoup de potentiel pour qu'on s'égare encore plus et qu'on fasse encore plus de RP qui ne sert à rien pour le jeu, mais qui est trop cool. C'est juste trop cool. En même temps, c'est du jeu de rôle. Si on ne fait pas du RP, qu'on fait juste de la mécanique, autant faire un jeu de plateau. C'est vrai. Non, c'est sûr. Mais oui, c'est vrai qu'il faut... L'actual Play répond à des codes. Enfin, je pense... Ce n'est pas trop des codes, mais c'est des édigences. Et je pense que, voilà, on en parlera quand on fera le bilan de la chaîne à la fin de la vidéo. C'est ça. Spoiler, on va faire le bilan de la chaîne à la fin. Mais, ouais, si on se dirige vers un peu plus d'actual Play où on veut que ce soit bien cadré, il y a des choses à respecter, quoi. Et le timing, c'est important. Et il faut que ça dure trois heures et qu'on ne sorte pas trop du chemin. C'est ça. Ouais. Voilà. Voilà pour la question numéro... Eh bien, je vais te poser la question numéro 2. Ouais. Quelle est ta plus belle découverte de jeu de rôle de 2021 ? Alors, la plus belle découverte, j'ai choisi un jeu qui était à la base inattendu parce que je m'attendais à découvrir certains jeux. Donc, ce n'est pas vraiment de la découverte puisque je savais ce que j'attendais. Mais par contre, une découverte, ça a été fait Rinoir. Parce que le jeu est arrivé comme ça, sans que je m'y attende. Je m'y suis intéressé vraiment, mais... Sans aucune raison, vraiment, je sais juste le nom. Je me suis dit, tiens, c'est quoi, Ferry Noir ? J'ai commencé à creuser. Et pour moi, c'est une belle découverte parce que j'ai vu un jeu sympa avec des règles très simples et qui tournent très, très bien. Avec une communauté super sympa, des auteurs ouverts et accessibles, disponibles, qui nous ont fait faire une partie, vraiment, je vais m'en rappeler, très longtemps. Donc, pour moi, c'est la belle découverte de 2021. Ce serait celle-ci, Ferry Noir. Ouais, très bien. C'est bien que... Moi, je trouve ça cool. Il y a encore des jeux qui nous surprennent quand ils arrivent, tu vois, que... Ce ne sont pas que des grosses boîtes avec que des gros auteurs, parce qu'on aime bien aussi, mais qu'on a encore des surprises, tu vois, des trucs qui ne passent pas par un financement qu'on commence à voir à l'avance, tu vois. C'est exactement ça. C'est qu'à l'heure actuelle, où on est tout le temps en financement, où ils sont tout le temps en retard, donc du coup, tu sais ce que tu vas avoir, mais tu ne l'as pas vraiment. Donc, est-ce que c'est de la découverte ? Pas vraiment, quoi. Ouais. Donc, c'est bien... T'as des PDF qui arrivent, donc voilà. Ouais, c'est bien d'être surpris comme ça par un jeu qui est fini, pof, il sort, il est cool, tu en discutes. Voilà, moi j'aime bien, je suis assez content. Ouais, il y a plein de petits jeux comme ça, et finalement, on a bien aimé. Et c'est que des trucs où, derrière, on a pu contacter les auteurs, les auteurs nous ont contactés aussi pour qu'on en parle, donc n'hésitez pas. Vous voyez, ça marche, genre, Tétra, je ne l'aurais jamais découvert comme ça, sinon, si l'auteur n'était pas venu nous envoyer un mail pour qu'on en parle. Kawaïa. Kawaïa aussi, tu vois, c'est que des jeux, finalement, qui sont sortis en auto-édition, ou finalement, moi je les trouve super cool. Je les ai trouvés super cool. Et du coup, le tien, c'est quoi ? Le bien, c'est une boîte rose. Est-ce que tu l'as vraiment découvert cette année, celui-là ? Et oui. Et oui. Et tu sais quoi ? Je l'ai découvert grâce à un bilan rôliste. Parce que j'ai l'impression que tu m'en parles depuis dix ans de ce jeu. Ben non, je t'en parle, je l'ai acheté en janvier, j'ai acheté le PDF en janvier, et je l'ai lu en janvier. Et c'est vrai qu'en janvier, ça a été une sacrée claque et du coup, j'en parle depuis janvier. Donc techniquement, c'est du 2021. 2021. Mais ce jeu, Alice is Missing, bon, j'en ai parlé dans tous les sens, donc je vous renverrai vers plein de liens où j'en parle. Je rôle sans meneur, narratif, silencieux, on communique par textos, par messagerie, même si on est dans la même pièce, parce qu'on recherche Alice qui a disparu. Et il faut qu'on communique du coup, parce qu'on n'est pas en sens à être ensemble pour des one-shots. C'est un jeu que j'ai découvert grâce à Dulitz, qui en a parlé dans son bilan reliste. En fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il en parle, enfin, vraiment, il en parlait de façon élogieuse. Je suis allé voir son blog où il faisait la description, j'ai lu, j'ai fait, ça a l'air extraordinaire comme truc. Et ouais, effectivement, c'était extraordinaire. Spoiler, c'était extraordinaire. Donc, Alice is Missing, j'ai fait des super parties, j'en ai fait 5 ou 6 cette année. C'est pas énorme quand il réfléchit, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut arriver à mettre en place. Il faut quand même arriver à renouveler un petit peu les personnes à qui tu joues pour pas que ça soit toujours les mêmes archétypes de personnages qui reviennent. Et ce qu'il y a un jeu qui, émotionnellement, si t'es réceptif à ça, bien évidemment, pousse pas mal. Donc, forcément, ça fait des parties à chaque fois un peu mémorables, il faut s'en... Je dirais pas qu'il faut s'en remettre, tu vois, mais il faut un petit peu digérer, je trouve Alice is Missing, c'est assez étrange, mais j'adore. Et là, moi, toute première partie, elle restera gravée advitable. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'avais tournée au cas où que je sortirai jamais parce que je suis en larmes pendant environ 20 minutes à la fin. Donc, cette vidéo ne sortira jamais. Mais non, non, incroyable Alice. Vraiment, à rejouer plusieurs fois et toujours sympa. Bon, voilà. C'est mon JDR de l'année 2021 sans aucun souci. Même encore un petit peu 2022 à mon avis. Troisième question. J'espère que c'est pas la même réponse. Est-ce que... Quel est le jeu de rôle auquel tu as le plus joué cette année, donc l'année 2021 ? C'est la même réponse que 2020. Malheureusement, je ne vais pas être très 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 original. C'est Night, en fait. En même temps, à raison de deux parties par semaine. Bon, allez. Deux parties toutes les deux semaines parce qu'il y a pas mal d'annulations. Forcément, ça reste Night en double table. On devait finir au mois de décembre. Ça, c'est l'art les ailes. À chaque fois, je dis qu'on devait finir, on doit finir, on devait finir bientôt. Bon, on devait finir au mois de décembre, finalement. Plein de trucs. On finira au mois de janvier. Quand je vous dis, on finira, c'est on finit la campagne. J'ai rangé d'ailleurs. Vous remarquez, d'ailleurs, c'est plus le même fond. Parce que j'arrive à la fin. Je suis au deux derniers scénars. Donc la campagne, elle est rangée, elle n'est plus là. Elle n'est plus à côté de moi. Et ça va se terminer. On est à plus de 160 ou 170 parties depuis cinq ans. Et ça va faire quelque chose quand ça va finir Night. Je ne suis pas prêt à repartir sur un gros jeu tout de suite. Je vous le dis clairement parce que, mine de rien, c'est beaucoup d'investissement et beaucoup de jeux que j'ai un peu mis de côté parce que je... On en parlera dans la dernière question. Parce que du coup, j'ai un peu mis de côté parce qu'il fallait finir Night. donc content d'avoir joué un Night. Content que ça se finisse aussi, mine de rien. C'est marrant comme sentiment, quoi. Mais voilà, ça reste Night le jeu que j'ai le plus fait jouer. Et en tant que joueur, je serais incapable de te dire parce que je n'ai pas du tout réfléchi. Donc, jouer, c'est pour meneur et pour joueur. Oui, oui, c'est les deux. Menez et jouez. Ok. Vas-y, à toi, c'est lequel. Eh bien, moi, le problème, c'est que je n'ai pas eu énormément de jeux cette année, mine de rien, parce qu'entre les moments où on ne savait pas qui allait être MJ, sur quoi, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, les annulations, les vacances d'été, au final, je n'ai pas eu énormément de parties. Du coup, pour moi, le jeu auquel j'ai le plus joué, c'était en tant que meneur et c'est Abrigandine, rêve de gloire. Donc, sur une dizaine de séances, c'est le truc le plus long que j'ai fait cette année. On avait fait une petite dizaine de séances, je crois. Peut-être un peu moins, je ne sais plus, je ne me rappelle pas exactement, je n'ai pas compté, mais c'était pour moi le jeu auquel j'ai le plus joué, du coup, puisqu'après, j'ai essayé plein de petits jeux en one shot. Mais voilà, rêve de gloire, dont on a fait une critique d'ailleurs sur la chaîne qui était très sympa, sans pression, sans objectif, sans avoir un nombre de séances spécifiques à devoir respecter, on a joué comme on a joué. Et je me suis bien amusé, la table était très chouette et le jeu vraiment plaisant. Donc, rêve de gloire avec Brigandine, très certainement compatible avec la prochaine édition de James Tornad de Brigandine V2. De toute façon, il voulait faire une V2 de rêve de gloire, non ? Je crois, mais en fait, il va... Ouais, c'est vrai que j'avais discuté avec lui et je lui avais donné... Enfin, il avait vu le retour qu'on avait fait et il était assez d'accord avec certains points qu'on avait soulevés et il avait laissé sous-entendre que s'il faisait une V2, il modifierait certaines choses. Donc, assez curieux de voir ce qu'il va faire avec s'il fait quelque chose. En attendant, voilà, ça reste quand même compatible avec la V2 qui sortira. Normalement. Donc, si vous ne l'avez pas fait, rêve de gloire, c'est vraiment fouette. Ok. C'est peut-être là aussi où j'ai pu jouer en joueur, du coup. 8 séances, 8, 9, 10 séances, c'est peut-être ça en tant que joueur, en JDR le plus joué. Ok. Ensuite, un univers de jeux, de séries, de romans, de films, voilà, un univers cross-média qui mériterait d'avoir une adaptation en JDR cette année. Donc, je connais ta réponse. Tu penses ? On la découvrira tout à l'heure, je pense. Me concernant, j'avoue, quand j'ai vu cette question, je ne savais pas quoi répondre, très sincèrement. Et c'est ma femme qui m'a dit, mais si, rappelle-toi, quand on a regardé cette série, le premier réflexe que tu as eu, c'est de dire que ce serait cool de en faire un jeu de rôle. Et effectivement, elle a raison. la série à laquelle je pense, c'est Snowpiercer. Ah, pas du tout. Moi, je pensais que tu parlais de la série avec le bébé qui avait des cornes, tu vois, les tirs des liens, ça ferait un bon GDR. C'était mon deuxième choix, mais le tout premier, mon tout premier, c'est Snowpiercer. Snowpiercer. Bon, ceux qui ne connaissent pas, c'est sympa, c'est sur Netflix, je crois. Et ça se passe quasiment tout le temps dans un train. Un train à 1001 wagons, mais ça change après, donc je ne vous spoil pas. Et c'est un peu, pas un huis clos, mais c'est un peu un bac à sable parce que tu as peu de possibilités, en fait, de sortir du train pour des raisons météorologiques. Et du coup, il y a tout un... Entre les classes sociales des personnages différentes, entre toutes les intrigues qu'il y a, entre le nombre incalculable, enfin si, 1000 et 1 wagons, il y a de quoi mettre en place pas mal de trucs sympas, très orientés complots, très orientés prise de contrôle, politique, un peu ce genre de trucs. J'aime beaucoup l'idée, en fait, d'en faire un jeu de rôle. Et ça verra probablement jamais le jour. Mais moi, j'ai trouvé cette idée sympa. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y avait un film à la base, un peu pire sort. Je ne sais pas. Alors, la série, s'il y avait un film, je ne sais pas de tout si ça reprend la même trame ou la même idée, l'histoire du train qui traverse la glace dans un mot. Le même tram, ouais. C'est sur des rails. Donc, du coup, voilà, ça, c'était le premier choix. Et c'est vrai que j'aime bien comme idée. Après, il y avait le deuxième choix. Je ne me rappelle jamais le titre, mais l'enfanceur, le bébé hybride qui devient un petit garçon après et qu'on aide à découvrir tout un tas d'aventures. Après, ça, j'ai envie de dire que ça reste beaucoup plus classique parce qu'au final, avec tous les jeux qui sont déjà disponibles, c'est quelque chose qui est très facilement adaptable. Tu peux déjà le faire, en fait. C'était un peu post-apo parce que finalement, je l'ai vu la série. C'est quand on est parlé. C'était un peu post-apo mine de rien, tu vois. Donc finalement, on apporte les jeux un peu post-apo et on peut s'adapter à ça. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça que mon premier choix, c'était Snoopyurcer. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mon souhait, ce serait quelque chose dans l'univers d'Arkhan de League of Legends parce que l'univers de League of Legends, le jeu vidéo, j'y ai beaucoup joué pendant très longtemps. Bon, on ne voyait pas trop ce qu'on pourrait en faire avec. Alors, j'avais eu des idées pour en faire un jeu de rôle mais c'était très limité même quand tu commençais à monter un petit peu les... les backgrounds derrière les grandes cités, des Macias, d'Otsus, tout machin. Bon, voilà. Mais là, la série Han, elle a mis une énorme hype sur l'univers de League of Legends et surtout, elle a montré ce qu'on pouvait faire avec cet univers et je pense que tout le monde l'a vu, ça a mis un sude, c'est dingue. Et je pense que là, c'est le bon moment. On a vu que la série a mis un énorme coup dans la fourmilière et que les gens commençaient à s'intéresser à l'univers de League of Legends et au-delà de ça, l'univers un petit peu Magic Punch, je crois qu'on appelle, non ? C'est Aether Punk, tu vois, ça porte un nom spécial. C'est pas du Steampunk, mais c'est du Steampunk magique, Arkane, machin, truc de mûche. Voilà, il y a Dishonored, je crois que ça se dit comme ça, Dishonored, qui ressemble un peu dans l'univers apparemment. Donc, peut-être qu'il pourrait être adapté, mais voilà, pourquoi pas un bon jeu dans l'univers d'Arkane et je dirais même plus l'univers d'Arkane que l'univers de League of Legends parce que j'ai trouvé beaucoup mieux comment c'est mis en scène dans Arkane, la magie, les armes, les combats que juste des gens qui ont des pouvoirs magiques dans une faille de l'invocateur. Donc, je serais plus sur une idée Arkane, c'est un peu, voilà, Lost in Magic Fantasy, je sais pas comment on pourrait appeler ça, que l'univers League of Legends en général. J'ai trois trucs à en dire de ça. Déjà, Arkane, moi je l'ai regardé en retard par rapport à la majorité des gens parce que j'étais pas du tout emballé. Parce que moi, League of Legends, j'y ai joué comme je pense beaucoup beaucoup de personnes. Maintenant, la communauté complètement toxique m'a vraiment dégoûté du jeu. Donc, je l'ai très vite abandonné. Pourtant, je lisais les BG des personnages, je me disais, putain, c'est dommage, j'ai du potentiel, mais impossible de me projeter. Tu vois, je me disais, ouais, à aucun moment, je me suis, ouais, ça, c'est un bon jeu de rôle. Donc, ça, c'est une chose. Par contre, j'ai vu la série maintenant et j'ai pris une claque. Franchement, c'était super cool. Visuellement, c'est cool. Je me suis couché à 4h du matin à un lendemain où j'allais bosser parce que je voulais voir le dernier épisode. c'est... Donc, vraiment très, très bonne série. Le deuxième truc, je suis d'accord avec toi sur le fait que Arkane, l'univers qui a été fait autour, c'est propice pour du jeu de rôle, pour développer des trucs et tout ça. Contrairement, comme tu disais, à beaucoup de BG que tu peux lire directement sur les personnages de League of Legends parce que c'est un peu... c'est très diffus. C'est très fort. Ouais, et puis, moi, j'ai pas réussi à me projeter dedans. On t'en parle mais il n'y a pas beaucoup de détails alors que là, dans la série, tu as un point d'impact. Tu vois le truc, tu le découvres. Ça, c'est la deuxième chose. Et j'ai vu passer une chaîne YouTube, je crois, qui cherchait un remplaçant justement sur une petite campagne dans l'univers de League of Legends. Alors, je ne sais pas s'ils ont développé leur propre système, leur propre lore autour de ça. Il faudra que je le retrouve mais je l'ai vu passer, c'était sur Facebook. Si c'est vous, mettez-nous un message. Franchement, pour avoir la réponse, n'hésitez pas, on commente, on les parlera. J'étais à deux doigts de m'inscrire à ce truc-là et le problème, c'est que au niveau planning, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais. Mais du coup, c'est raccord avec ce que tu dis. Bah ouais, écoute Arkane. En tout cas, grosse claque, cette série. Donc, à suivre. En tout cas, si vous n'avez pas vu Arkane, allez-y, les yeux fermés. Si vous êtes un tout petit peu rôliste, ça devrait vous plaire. Même visuellement, c'est quelque chose à voir dans sa vie. Visuellement, et puis, c'est français. L'équipe qui a fait ça est française. Ajoutons-le quand même au truc. Au big up. Ajoutons-le au big up. Ok, pour l'instant, on en est au 5. Cinquième question. A une personnalité du JDR à mettre en avant, personnalité, donc une chaîne, un éditeur, un auteur, une autrice. Ouais, ouais. Alors, comme c'est ma vidéo et que je fais ce que je veux, moi, je n'en ai pas mis qu'un. De toute façon, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez juste fermer la vidéo si je vous en dis. C'est même pas moi qui fais le montage sur celle-là. Je ne peux rien faire pour vous. Je suis désolé. Vous êtes mes otages. Moi, je n'en ai pas qu'un. C'est comme ça. Moi, j'ai fait un auteur, une chaîne et un illustrateur pour tricher. Mais ce n'est pas les mêmes domaines, tu vois, donc ça va. Du coup, ça marche ou pas ? Non, un auteur, c'est Dulitz. J'en ai parlé parce que lui, tu m'as fait découvrir Alice. Dulitz, c'est également la personne qui a écrit Après l'accident, un jeu de rôle solo que j'ai adoré et qui m'a poussé à écrire mon propre jeu de rôle. Donc, c'est quand même, enfin, voilà, il a eu un grand impact sur ma vie reliste, on va dire, cette année, du coup, pour ça. Et c'est également l'auteur de Après l'accident de Face au Titan qui est mon jeu de fin d'année, quoi. Du coup, là, je me suis remis dedans et voilà, j'ai très envie d'essayer. En fait, tu as commencé l'année avec lui, avec Alice in the Sing et tu l'as fini avec Face au Titan, en fait. C'est ça. Donc, j'ai fait une année du Litz, en fait. Au milieu, j'ai pris mon jeu. Donc, j'ai fait une année du Litz. Voilà, je voudrais remettre en avant. Il n'y a pas besoin de moi, mais voilà, il fait du super boulot et en plus, il y a un blog où il y a plein de choses à l'intérieur. Il fait des compreendus de ses lectures, donc si vous avez la même sensibilité que lui, ça va vous servir énormément, quoi, pour suivre les films qu'il suit ou ce qu'il a aimé. La chaîne YouTube, alors, normalement, on n'a pas le droit de la cité parce qu'il n'y a pas ses lignes d'abonnés, mais bon, voilà, c'est celle que j'ai le plus regardée en dehors de la nôtre. C'est Fumble Play parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est celle qui produit le meilleur jeu en actuel Play. Voilà, je balance la bombe. Je peux enrayer un de ma liste, quoi, merci. Ah, pardon. Tu veux juste le coup au montage ? Non. Je n'ai plus rien à dire, merci. Mais tu en parleras, tu donnas ton avis. Non, mais ce n'est pas seulement parce qu'on commence à être un peu proche et que c'est vrai qu'on fait beaucoup de trucs avec Shaq. Non, non, mais c'est vraiment parce que, voilà, c'est tout. Je trouve qu'ils font du super taf. On voit comme ils s'améliorent, comme ils y mettent de la bonne volonté, comme ils y mettent de la motivation. Et puis, ils se donnent les moyens. Ils se donnent les moyens parce que quand on voit la mise en place qu'ils ont fait en termes de décor, en termes d'organisation, parce que, bon, vous, vous voyez que le paquet, joli paquet cadeau avec le ruban, mais nous, on connaît un peu les coulisses et ils en ont un peu chié pour arriver là, quand même. bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas facile aujourd'hui de se lancer dans l'actual play. C'est super compliqué. On en a parlé dans je ne sais plus quelle vidéo, mais c'est super dur de se lancer aujourd'hui, maintenant, qu'il y a plein d'énormes chaînes sponsorisées, professionnelles, qui font aussi du très, très bon boulot. Je ne dis pas l'inverse. Mais voilà, on a vu, maintenant, ça rend plus de grands rex et tout, avec les animateurs. Donc, c'est super dur de se lancer. Pour arriver à 1000 abos en un an et quelques, c'est très bon boulot. Non seulement, il y a ça, et puis, c'est du contenu exclusif à chaque fois, puisque c'est Arba 5 qui crée ses propres scénarios. Même Sha, elle a créé son propre scénario sur le jeu Tuez-un sorcier exprès pour les fêtes de fin d'année, qu'on avait pu jouer d'ailleurs, on a joué avant vous, Fumbleplay. Ouais, ça va ! Donc, du coup, non, vraiment, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de travail, on le sait maintenant, nous qui faisons du montage, on le sait à quel point c'est chiant et à quel point c'est des fois compliqué. Moi, je trouve que les réalisations que Arba 5 fait sont vraiment très, très bonnes. Donc, c'est pas... Je peux pas dire que c'est du fanboy. C'est du copinage, clairement, oui, parce qu'on les adore. Mais, au-delà de ça, c'est pas comme s'il l'avait volé, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. C'est super. Voilà. Du coup, vu que c'est ta réponse, je vais en profiter, je vais changer de réponse, du coup, parce qu'on va dire que c'était la tienne. Donc, non, je voudrais mettre en avant Rollord Eye. Rollord Eye, ils ont quand même fait un super truc cet été. Au-delà de ce qu'ils font d'habitude, mais Rollord Eye, ils ont quand même fait un super truc parce qu'il faut se rendre compte que Rollord Eye, c'est été, ils ont quand même fait un mini-championnat, mais c'était pas vraiment un championnat, quoi. En fait, ils ont réuni quand même 16 chaînes YouTube, 16 personnes de 16 chaînes différentes, et les gens ont été là tout l'été, parce qu'il y en avait un qui se faisait éliminer du coup, chaque jeudi, donc forcément, il faut penser qu'il y a eu, ça a duré de moins, et les gens ont tous été là, il n'y a pas eu d'annulation, tout le monde a joué le jeu, jusqu'au dernier moment, et Rollord Eye, ils ont mené ça, mais alors du demain, je n'aurais jamais fait, je vais être honnête, je ne l'aurais jamais fait. Il faut voir que Rollord Eye aussi, niveau investissement, ils y vont, c'est-à-dire qu'ils louent un studio avec fond vert, avec musique, ils font leurs fonds vert eux-mêmes, ils font leurs illustrations eux-mêmes, ils changent de meneur de jeu, enfin voilà, c'est incroyable, ce qu'ils font, ils se donnent aussi des moyens, ils ont beaucoup d'ambition, donc pareil, Rollord Eye, allez voir, je vous montre les liens, on décrit, c'est du jeu drôle participatif, dans le sens où ils font participer le public, donc c'est vachement mieux en direct qu'en replay, parce qu'on dirait, vous pouvez agir sur le scénar, et c'est vachement cool, sur Twitch. Et illustrateur, Olivier Sanfilippo, mais bon, oui, bon, oui, voilà, petite parenthèse, Olivier Sanfilippo, c'est mon histoire préféré encore de cette année, parce que c'est le cours du super taf, et qu'il en met régulièrement sur ses réseaux sociaux, Olivier, du taf qui fait, qui prépare encore de nouveaux trucs pour l'Empire des cerisiers, donc en fait, c'est tous les ans l'Empire des cerisiers, on a eu 2020, 2021, on va avoir 2022, bientôt je crois, donc voilà, c'est quelqu'un à suivre, qui fait du super taf, et puis il est adorable, genre, pour l'anniversaire du fils de Dion Janté, il lui a fait une illustration spécialement pour lui, de son personnage, tu vois, si c'est quelqu'un en plus qui a la main sur le cœur, donc voilà, à mettre en avant, c'est sûr. Tu vas rajouter un truc sur ça, vu que je t'ai piqué ta réponse, ou euh... Ah, t'as piqué mes trois réponses, je... Ah ah ah, oui, les trois, carrément, les trois. Non, non, je vais en rajouter aussi, quelques-unes, puisque après tout, même si c'est pas ma vidéo, c'est la tienne, je sais que tu couperas pas au montage, parce que sinon, on va se fâcher tout rouge, mais euh... donc moi, chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube, mais c'est un petit peu différent, parce que ça propose pas des actuelles play ou quoi, c'est une chaîne YouTube qui propose de la musique, euh... de l'ambiance pour les parties de jeu de rôle, qui n'est pas forcément libre de droit, mais qui a euh... le compositeur qui est très cool, très accessible, c'est en anglais par contre, euh... merci DeepL pour avoir traduit tous les messages que je lui ai envoyés. Euh... La chaîne s'appelle Sword Coast Swoonscape, euh... euh... et ça propose des ambiances, des ambiances, des musiques, tout un tas de trucs comme ça qui m'ont euh... pas mal aidé sur les derniers montages que j'ai fait, parce que euh... on a beau être fan de Mickaël Guelphi, de tout un tas de... Incompetech, tout ça, MacLeod et tout ça, euh... des fois, quand on cherche un truc bien spécifique et que ces personnes ne le font pas, et bien là, ça m'a bien dépanné, j'étais bien content, euh... c'est pas du libre de droit, encore une fois, il faut acheter les musiques, euh... mais les musiques euh... coûtent 1,20€, je crois, donc quand on en a besoin, et ça dure deux heures, ouais, donc euh... donc euh... et c'est de la bonne cam, donc après, voilà, bon, ça, ça va pas toucher tout le monde, euh... c'est utilisable gratuitement, je suppose, euh... pour tous ceux qui veulent le faire écouter dans une partie en présentiel ou en partie virtuelle entre amis, mais voilà, s'il faut en faire une vidéo YouTube ou quoi, voilà, faut mettre quand même un petit peu de sous, euh... euh... donc voilà, Sword Coast Swoonscape, je les ai trouvés cool, très sympas, avec beaucoup de... de variétés, donc on vous mettra le lien dans la description, et moi, ça m'a bien sauvé la mise. Ouh... Ça, c'était pour la chaîne YouTube. Euh... Pour l'éditeur, euh... là, je vais faire peut-être le fanboy, je sais pas, mais euh... moi, j'ai beaucoup aimé le studio Agathe, euh... dernièrement, parce que, euh... ils ont sorti, enfin, ouais, ils font les jeux que j'aime, en fait, pour le moment. J'ai kiffé, j'ai kiffé Vermine, je vais kiffer Brancalonia, euh... donc voilà, pour le moment, c'est un petit peu l'éditeur que j'ai en ligne de mire, il y en a d'autres, bien évidemment, après, comme on le sait, on n'a pas non plus euh... un budget sans fond, euh... faut qu'on fasse des choix, on ne peut pas tout acheter, je ne peux pas tout essayer, même si j'adorerais euh... travailler avec d'autres, d'autres éditeurs, bien évidemment, euh... on ne peut pas, on ne peut pas tout acheter pour tout découvrir, et on n'a pas encore franchi le pas de mettre un Tipeee ou un... Ouais... voilà, pour l'instant, on n'en est pas là, voilà. Donc, et ensuite, euh... en auteur, en auteur, je vais citer Amatsu. Amatsu, parce qu'Amatsu, en plus de faire des cartes de folie pour Vermine, il est aussi auteur, euh... il avait fait un scénario, il y a pas mal de temps en arrière, sur Capharnaum, qui était très sympa. Il a créé, donc, ses propres scénarios sur Vermine, donc, tout ce qui est colonies, contacts perdus, ce qu'on a produit, enfin, ce qu'on a produit sur la chaîne il n'y a pas longtemps, les dards, c'est lui aussi. Et récemment, il a fait un scénario sur Harry Potter pour le jeu Tuez un sorcier qui est très sympa aussi. Ah ouais ? J'avais pris ça. Ouais, ouais, donc, c'est pour ça. On ne tient rien à voir. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, en fait, donc, voilà, ce sera encore une fois en description. Il a son Patreon, donc, pour avoir des cartes de super top qualité c'est mon auteur pour moi cette année parce que je trouve que ce qu'il produit c'est vraiment à chaque fois assez qualitatif. Cool. Et mon illustrateur, j'ai peur d'écorcher son nom à chaque fois parce que je ne l'ai jamais entendu, c'est Bastien. Bastien. Bastien Desarmes-le-Couf parce que c'est un des rares illustrateurs pour lesquels les illustrations font quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un qui est sensible à l'art, au dessin, etc. Mais ces dessins-là, pour le jeu God's principalement, résonnent quelque chose. Il y a quelque chose. Quand je les vois, c'est habité. Tu prends une claque. Très bien. C'est tout. Donc du coup, une question, quatre réponses. C'est ça. Niveau éditeur, moi j'aurais pu citer parce que du coup, je n'ai pas cité. Il y a les 12 singes et Edge qui ont fait des gros efforts pour tout ce qui est PDF, mise en ligne et tout cette année en 2021. Donc le big up, 12 singes et Edge, j'ai vu votre boulot. On râle quand je ne l'ai pas fait et là c'est fait. Ils font du super taf pour tout ce qui est numérique. Merci. Bravo. Allez, on en est où ? Question 6. C'est moi qui pose ton personnage préféré de JDR de cette année. Que ce soit un PJ que tu es incarné ou un PNJ que tu es incarné ou un PJ que tu es vu dans une partie. Lequel tu as préféré ? Alors c'est un personnage joueur, un PJ, un personnage que j'ai interprété cette année qui raccord avec la question précédente. C'est sur Gods. Puisque j'ai eu l'occasion d'être joueur sur Gods sur les trois scénarios officiels même si on n'est pas allé à la fin malheureusement. Et j'ai passé une après-midi entière à faire ce personnage avec l'aide précieuse de Scarlock. On l'a créé ensemble quasiment. Zohar Alaïdar de son petit nom qui est une fine lame avec un charisme époustouflant et un déhanché à tomber tout le monde. C'est un danseur de Flamenco. C'est un danseur pour pas de Flamenco. Mais voilà, un personnage très typé. C'est un fakari dans l'univers de Gods. C'est très typé arabisant. Et vraiment, je me suis régalé parce que tout me plaît dans ce personnage. Il est baguel. Il danse super bien. Il frite au combat. Il a beaucoup de faiblesses aussi à côté sur d'autres trucs. Oui, c'est Marichoux. Il est génial ce personnage avec un lien vraiment pré-privilégié avec sa divinité dans God via son éclat. Donc voilà, je me suis vraiment régalé et à l'interpréter et à jouer avec et puis à le créer. Donc voilà, mon personnage préféré pour 2021. Ok. Et toi ? Alors, moi j'ai le droit d'avoir des réponses. Il y en a une, je sais. Il y en a une, je pense à savoir. Vas-y, dis. Je dirais que c'est dans Tales from the Loop. Ouais. En fait, j'ai pas mis le perso, j'ai mis le groupe dans Tales from the Loop. J'ai triché, tu vois, j'ai pas mis le perso, j'ai mis le groupe parce que j'ai beaucoup aimé la dynamique du groupe en général en fait. On était quatre et j'ai trouvé que le groupe était vachement cool, équilibré, avait des interactions qu'au fur et à mesure on a pu avoir des interactions à deux aussi pendant le groupe et c'était super intéressant. Et du coup, en fait, au début, j'avais marqué Team mais en fait, je crois que c'est tout le groupe qui m'avait plu dans Tales. Donc, on avait joué avec Arthur Camboli qui avait TMJ sur cette campagne. Tu faisais suite un peu à Alice is Missing du coup parce que c'était un peu le même principe qu'Alice is Missing. On recherchait Alice d'ailleurs mais sur Tales, avec pas mal de voyages et j'en dis pas plus parce que peut-être qu'on mettra la campagne sur la chaîne donc j'ai mis le trondi on sait pas, on verra si on la même pas. C'est pas encore fixé mais par contre, ce qu'on peut faire c'est mettre la superbe illustration que nous a fait d'Isae pour le groupe au montage. Ça peut être cool. C'est elle, c'est elle, d'accord. Je suis sûr qu'elle sera d'accord. Ça le fera de la pub, ce jeune. J'ai beaucoup aimé aussi. C'était des jours que j'attendais beaucoup. Des jours où on jouait. Même la semaine, on se mettait des messages la semaine qu'on était content de jouer et même quand on n'a pas joué pendant un mois, on s'est retrouvé et c'est reparti tout de suite les interactions. Donc, très très content, belle découverte et peut-être qu'on pourra faire la suite, disait Arthur. Non, Sins from the Float. Exact. Donc, j'ai hâte de voir la suite parce qu'il reste des choses très ouvertes et ça finit pas forcément bien. Ça aussi, c'est cool. Ça aussi, j'aime bien quand ça finit pas forcément bien. Oui, ça dépend pour qui. Oui, ça dépend pour qui, on est d'accord. J'ai cassé ma planche de skate. Non, j'en dis pas plus. C'est un vrai drame. Non, mon personnage que j'ai adoré cette année, je sais, c'est un peu la triche parce que c'est un personnage de 2020 mais que j'ai réutilisé en 2021, que j'ai actualisé en 2021. Tu te rappelles de Alison dans Hexagon Universe, mon personnage, ma super-héroïne ? Je l'ai utilisé dans Masque, en fait. C'est Allshad qui nous fait une partie de Masque et du coup, j'ai réutilisé Alison, en fait. J'ai repris le perso, j'ai changé un peu l'avatar et tout, mais j'ai repris le perso, j'ai repris ses pouvoirs et je l'ai transposé dans l'univers de Masque parce qu'en fait, elle colle parfaitement dans l'univers de Masque d'adolescente et tout. Donc, il faut que je la rejoue et je suis super content parce que c'est un personnage que j'avais adoré, mais vraiment, ce personnage-là, je ne sais pas pourquoi, mais je l'avais adoré, cette super-héroïne. Tu n'y avais passé du temps en plus pour tes pouvoirs et tout, c'est un sur Hexagon. C'était compliqué, je ne sais pas si tu te rappelles mes pouvoirs, mais c'était... Si, je me rappelle. Si, je me rappelle. À la lumière, elle avait des pouvoirs de lumière et dans la l'ombre, elle avait des pouvoirs d'ombre. Elle changeait totalement de type de pouvoir. C'était très cool. C'est très cool et en fait, ça marche très bien sur du PBTA parce que sur du PBTA, comme c'est de la description, tu n'as pas besoin de t'ennuyer à traduire tes pouvoirs en chiffres, en D, en machin. C'est sur la situation et comment je vais m'arranger pour qu'elle soit dans la lumière ou dans l'ombre, elle va changer de pouvoir. C'est un perso que j'aime beaucoup. Je suis content d'avoir rejoué cette année et ce n'est pas fini. Je suis aux anges. Surtout que j'adore Masque, c'est un de mes jeux préférés donc les deux ensemble, ça fait des choix captifs. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Malheureusement. Malheureusement. Dernière question. Le jeu auquel tu veux absolument jouer en 2022 et je suis sûr que ça va être une question à choix multiple. Tu vas donc demander les jeux auxquels je veux absolument jouer. Oui, j'en ai plusieurs. Le jeu auquel je veux absolument qu'on me fasse jouer en 2022, 2, c'est Vermine. Et donc ? Je vis quelqu'un à travers mon regard perçant. Donc voilà. Non, Vermine, c'est vraiment j'ai beaucoup aimé les jeux quand on y a joué deux fois. Gros potentiel. Il y a tout ce que j'aime aujourd'hui dans un jeu, c'est-à-dire l'interaction de groupe et du fait de devoir s'entraider dans un groupe sans forcément que ça soit très mécanique. J'ai vraiment hâte de voir ce que Vermine va donner l'année prochaine. Moi aussi. J'aimerais bien avoir un jeu. L'année prochaine. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En PDF au moins. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je sens qu'on peut faire des super trucs dessus. Je pense aussi. S'investir pas mal. Faire jouer. On a plein. Je vais dire Alien parce que Alien ça fait un an que je l'ai. J'ai eu Alien pour Noël 2020. On n'y a toujours pas joué. Ça fait un an que je l'ai lu. On n'a toujours pas eu le temps d'y jouer. Mais ça c'est... Il y a eu Night. Il y a eu des vidéos à tourner pour la chaîne. Donc forcément le temps se réduit. Mais voilà. J'espère que je pourrai y jouer ou faire jouer en 2022. On a peur de ceriser toujours parce qu'il y a une accroche de campagne qui est écrite par Jérôme Larret je crois et Coralie David que j'ai trouvé extraordinaire qui fait un peu penser à The Witcher et j'ai vraiment beaucoup aimé dans le démarrage que ça a. Et Pacselfica j'aimerais beaucoup faire jouer Pacselfica parce que je ne suis pas très D&D mais moi je ne sais pas un dragon plus Pacselfica on mélange tu vois et il y a moyen que ça soit un truc extraordinaire. Allez à toi. Le jeu. Alors le top 5 tu veux dire ? Le top 5 des jeux que tu joues. Écoute alors je vais donner un top 5 mais ce n'est pas dans l'ordre forcément le jeu auquel j'ai envie le plus de jouer en tant que joueur et puis aussi en MJ c'est Donjons et compagnie puisque ça fait un an qu'on a le livre de base mais avec 3 ou 4 scénarios seulement et on attendait depuis un moment pour avoir le recueil avec tous les scénarios et tout ça on l'a eu ça y est on l'a eu ce mois-ci au mois de décembre et j'ai pris une claque j'ai pris une claque j'en dirai plus au cours d'une autre vidéo mais j'ai vraiment pris une claque donc j'ai très envie de jouer à Donjons et compagnie avec toutes les interactions sociales qu'on peut faire avec les différents protagonismes de l'entreprise les missions qui sont ultra originelles contrairement à ce que je m'imaginais et voilà j'en dis pas plus mais Donjons et compagnie clairement Brancalonia Brancalonia ouais franchement c'est totalement mon type de jeu j'ai envie de j'aimerais bien jouer à ce jeu mais je pense pas pouvoir donc je serais probablement MJ dessus mais ça me plaît aussi donc voilà ça c'est un autre jeu qui me hype beaucoup les deux autres et ça c'est pas une vidéo putaclic mais les deux autres vont te surprendre non il y a deux jeux en fait que je connais pas du tout parce que j'ai pas joué en VO et a priori je crois que ce sera en 2022 qu'il y aura une VF le premier c'est Weizen j'aimerais ah ouais j'aimerais beaucoup découvrir Weizen je ne sais même pas comment on le prononce donc de chez Free League chasse aux monstres tout ça sur le folklore suédois ouais suédo germanique j'ai l'impression ouais c'est un truc un peu dans ce genre donc à prendre avec des pincettes mais voilà cet univers me plairait bien de découvrir en tant que joueur et le deuxième il va te faire plaisir parce que c'est un PBTA non si j'aimerais j'aimerais pas du tout pas du tout mais pas du tout mais si c'est pas du tout non j'aimerais bien découvrir City of Mist ah ouais et oui bientôt City of Mist chez Barbu Inc je crois voilà donc je sais on y retourne ouais la boucle est bouclée du coup donc voilà je sais pas du tout s'il sera prêt en 2022 ou quoi je pense mais je suis pas sûr donc on verra mais ouais c'est un jeu qui m'intéresserait à découvrir en PJ parce que l'univers me parle un peu quoi et le petit dernier un petit dernier pour la route oui parce que 5 ah 5 non non vas-y vas-y de toute façon c'est justement alors c'est pas vraiment pour le jeu c'est plus pour le groupe et le MJ c'est Things from the Flood ah bah ouais justement j'aimerais bien découvrir la suite de ce qu'on a joué dans Tales from the Loop et alors plus par rapport au groupe et par rapport au MJ et tout ça qu'au jeu en lui-même mais ça me fait envie et c'est surprenant d'ailleurs parce que je m'y attendais pas moi les jeux un peu où il y a du drama où il y a des sentiments des trucs comme ça je suis pas à l'aise c'est un truc qui me parle pas trop je suis très gauche et quand je suis gêné ou quand je suis pas à l'aise j'ai tendance à essayer de faire de l'humour de merde pour compenser donc c'est pas mon truc mais j'ai vraiment pris du plaisir à être dans ce groupe donc j'aimerais bien voir ce que ça va donner en 2022 et bah voilà et bah merci beaucoup en tout cas c'est du bilan release c'est du bilan release c'est terminé c'est le bilan d'action c'est vidéo de l'amour quoi c'est vrai mais c'est là après le bilan release c'est fait pour dire des trucs positifs en fait c'est du but on termine l'année donc autant dire les trucs positifs quoi c'est ça si vous voulez dire de la merde on pourrait faire la salière de 2021 par exemple tu sais dans la proposition des shops d'or ça fait un an et demi qu'on en parle mais j'ai des catégories selles dedans donc on en reparlera les échecs tu vois les tweets les plus salées le drama de l'année tu vois les trucs comme ça mais ça peut être mal pris mais ça pourrait être très drôle c'est dommage donc voilà donc profitez-en dites des bonnes choses taggez les gens de qui vous parlez voilà si vous parlez d'un auteur sur les réseaux taggez cette personne parce que ça lui fera être vraiment plaisir l'année passée les gens à chaque fois qu'ils se faisaient tagger ils étaient trop contents et ça franchement ça fait chaud au cœur de voir les gens qui réagissent en disant ça fait trop plaisir d'avoir plein de mentions etc donc allez-y on a souvent l'impression que les auteurs ou les éditeurs sont une entité inaccessible en fait alors il y en a tu prends Arkane par exemple voilà ça c'est mon sel tiens mais par contre il y en a d'autres beaucoup d'autres même qui sont ouverts avec qui on peut discuter et j'ai eu beaucoup de retours sur des fois tout simplement des petits mails ou quoi que ce soit les éditions du troisième oeil malheureusement en plus avec ce qui se prend dans la gueule en ce moment que ce soit justement les douze singes qui sont super ouverts avec qui on a pu avoir des discussions intéressantes et intelligentes le studio Agathe pareil on a pu discuter avec des auteurs des traducteurs et tout ça c'est vraiment cool donc vraiment vous voulez féliciter vous voulez encourager vous voulez dire quelque chose de productif et de positif n'hésitez pas envoyez-leur même si vous avez peut-être pas de réponse dites-vous qu'ils vont le lire et que ça leur fera quand même plaisir tenter le coup et puis voilà mais non non mais c'est sûr il ne faut pas avoir 300 abonnés sur Twitter pour qu'on vous réponde forcément heureusement des fois oui des fois non mais là pour le coup il y a pas mal d'auteurs qui sont ravis d'avoir des retours donc n'hésitez pas n'hésitez pas c'est la bonne période de l'année pour le faire